Le plus gros enjeu a été d'expliquer aux Français que les familles LGBT méritaient la même protection et la même considération, le même respect que les autres familles et que les enfants issus de ces familles devaient être éduqués de la même manière que les autres familles, ils étaient ni mieux ni moins bien éduqués au sein des familles LGBT. Cela fait 5 ans aujourd'hui que le mariage est ouvert en France aux couples de même sexe. 40 000 couples se sont mariés depuis 5 ans. Plus aucun parti politique, y compris ceux qui étaient très opposés au projet de loi, ne demande à revenir dessus. Le mariage pour les homosexuels n'est plus du tout un sujet dans notre pays et chaque année, il y a toujours plus de Français dans les sondages qui estiment qu'il ne faut pas revenir sur ce texte. Plus de 70% aujourd'hui considèrent que c'était une bonne chose. Et donc aujourd'hui, le mariage pour tous dans notre pays n'est plus un sujet. Les églises défendent un modèle, mais elles doivent comprendre qu'au XXIe siècle, il y a d'autres modèles aussi respectables, et des modèles de famille notamment, aussi respectables que celui qu'ils défendent. Et il faut que les croyants, et notamment les chrétiens, considèrent que le combat pour l'égalité, que le combat pour protéger ces familles, pour protéger leur amour, est aussi un combat de fraternité. Et il y a une cohérence entre être chrétien pour moi, il y a une cohérence entre être catholique et se battre pour ses valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !